Coucou les amis, super contente de vous retrouver aujourd'hui car j'ai une recette de poulets, de pilon de poulet avec une marinade à tomber par terre les amis. Regardez les images, on voit la brillance parce qu'en fait je fais une sauce, je fais deux sauces. Une sauce qui va couvrir le poulet, qui va rôtir au four et on va faire une autre sauce dans une poêle pour enrober le poulet une fois qu'il est cuit. C'est vraiment tout un programme, c'est très facile à faire et ça, petits et grands s'en lècheront les doigts les amis, faites-moi confiance. Donc comment on va faire ce bon poulet mariné ? Vous allez prendre des pilons de poulet ou des ailes de poulet ou des morceaux de poulet. On va assaisonner avec un filet d'huile neutre, un peu de poivre, du paprika doux, un petit peu de piment fort. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'informations dès que possible. Deux grosses, même je vais dire trois grosses cuillères à soupe de sauce barbecue, une belle cuillère à soupe de sauce soja salée, un petit peu d'ail et fines herbes si vous avez, si vous n'avez pas, c'est pas grave. J'avais du paprika fumé, ça va bien avec le poulet, j'en ai mis également. Une belle cuillère à café. Et voilà, donc là on a mis notre première marinade, on va bien mélanger tout ça. Si vous avez le temps, vous laissez mariner une petite heure. Si vous n'avez pas le temps, vous faites rôtir ça directement au four à 220, 200, oui, entre 210 et 220 degrés pendant 45 minutes. En les retournant en milieu de cuisson pour que ça rôtisse bien des deux côtés, les amis. Voilà, donc moi là je filme parce que j'ai laissé mariner une heure, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, en cuisson au four de suite. Donc une fois qu'ils ont mariné pour ma part, je les mets dans un plat. Voilà, et au four pendant 45 minutes en les retournant à mi-cuisson à 210, 220 degrés. Et en parallèle, voilà le petit secret de cette superbe recette de poulet. Vraiment, vous vous en lécherez les doigts, c'est un goût sucré salé, c'est magnifique les amis. Vous allez mettre à peu près 20 grammes de beurre, une belle grosse cuillère à soupe de beurre dans un fait-out. Vous allez hacher avec deux gousses d'ail. Il faut juste avoir les ingrédients à la maison, les acheter. Parce qu'il y a de la sauce sweet chili, hot chili. Donc tout ça, vous les achetez avant de préparer ça, comme ça vous avez tout. Et vous allez régaler toute votre famille. Donc ça, c'est la sauce chili sweet, ça veut dire sucré. Celle-ci, je l'avais acheté à Lidl. Il y en a également à Leclerc, à Auchan, à Carrefour, partout. Ça, c'est la hot. Donc la hot, je mets deux cuillères à soupe. Et la sauce chili sweet, je mets trois à quatre cuillères à soupe. La sauce soja sucrée, je mets deux cuillères à soupe. Et du sel, bien sûr, ainsi que du poivre. Et là, on va mettre deux cuillères à soupe de jus de citron. Du citron frais, c'est encore mieux si vous avez. Moi, je n'avais pas. On va faire revenir vraiment à peine une minute. Histoire de bien homogénéiser toute cette sauce avec l'ail. À peine une minute, même 30, 40 secondes, ça suffit. Et voilà, je l'ai éteinte. Vous avez vu, vous l'avez vu en image, 30 secondes et j'ai éteint. Et là, on va la laisser de côté. Et dès que nos pilons de poulet sont cuits, sont rôties dans le four, eh bien, on va venir les enrober dans cette magnifique sauce, les amis. Voilà ce que ça donne. Elle est assez sirupeuse, vous voyez. Elle est sirupeuse, elle est assez épaisse et onctueuse. Et là, quand on va les enrober dedans, on n'allume rien du tout. Votre sauce qui est dans le faitout, vous ne l'allumez pas. Voilà, je l'avais laissé de côté. Le feu est éteint. Je vais prendre mon poulet qui vient tout juste de sortir du four. Et regardez, tout simplement, je les enrobe dans tous les côtés. Et là, c'est un pur régal, les amis. Sincèrement, un pur régal. Et je vous ai dit, petits et grands émerons. C'est un poulet qui est un peu sucré, un peu à l'asiatique. Vraiment un petit peu pimenté avec le piment que j'ai ajouté, mais subtilement. Mais le goût sucré du sweet chili, c'est magnifique. Je vous ai dit, cette sauce-là, sweet chili, vous la trouvez dans toutes les grandes surfaces. Et ça ne coûte pas grand-chose. La bouteille vaut à peine 2 euros. Regardez, c'est tout brillant. C'est normal parce qu'il y a la sauce soja également, qui est quand même également sirupeuse. Et la sauce tient très bien sur votre poulet. Nous, on le mange comme ça, avec les doigts. Et c'est divin, les amis. Bon, moi, j'ai accompagné ça de boulgour. Vous mettez ce que vous voulez avec. J'ai accompagné ça de boulgour. Simple et efficace, comme d'habitude. C'est une idée, comme une autre, de manger du poulet sous une autre façon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. On aime beaucoup le poulet à la maison. Donc, je vous ai mis plein de recettes. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai beaucoup de vidéos de recettes de poulet. Et je fais vraiment avec plein de différentes marinades. Moi, j'aime bien changer. Vous savez, j'aime bien cuisiner de tout. Et là, j'ai fait avec la sauce sweet chili. Et c'est magnifique. Regardez, il faut juste les ingrédients. Vous les achetez avant. Vous les mettez dans votre liste de courses. Une fois que vous avez tout, vous achetez des ailes de poulet ou des pilons de poulet ou des morceaux de poulet. Et vous faites ça. Voilà, les amis, c'est déjà terminé pour moi. Regardez le glaçage, comment il est magnifique. Je vous laisse regarder tranquillement la suite de la vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, à très vite pour une nouvelle recette gourmande.